La motivation c'est ce qui pousse quelqu'un à agir. Si t'es dans ce cercle qu'est le développement personnel et que t'essaies d'améliorer ta vie, c'est sûr t'as fait face à des moments où la motivation elle était en baisse. Et récemment en fait c'est ce que j'ai eu, j'ai eu une baisse de motivation tu vois. Après ma vidéo sur la transformation physique, bah en fait j'ai eu un mini relâchement. Intérieurement je me suis dit, ok c'est bon t'as fait des efforts, tu l'as partagé, et maintenant quoi ? Genre j'ai eu ma dose de dopamine, en mode j'ai eu des résultats, je l'ai partagé, mon ego il a été un petit peu... Et à cause de ça en fait j'ai eu tendance à manger des choses que je voulais pas, que je m'étais construit. Je trouve que c'est tellement dur de naviguer en fait entre tes objectifs et tes relations. Savoir mettre combien de temps en fait dans les choses que tu souhaites. Je veux mettre tant de temps dans mes relations, tant de temps dans mes objectifs. Par exemple quand t'es avec la fille que tu fréquentes, t'es là, t'es bien, t'es dans ton confort, tu fais quoi ? Tu regardes des séries, tu filmes, tu dors, tu fais l'amour, t'es avec elle, voilà. T'es juste bien. Ton cerveau il te dit, chill frère, on est bien, pourquoi on va bouger ? Fais rien du tout. Et en fait c'est là que t'es testé, c'est là que tu dois dépasser en fait ses pensées. C'est le côté reptilien en fait de ton cerveau qui te dit, pour ta survie en fait, t'es dans ton confort. Ne me fais rien du tout, ne prends aucun risque. Si t'as des choses à faire comme aller à la salle, travailler sur un projet, sur un business, fais-le. Tu peux pas avoir trop de confort dans ta vie. Je vais te donner un petit tips en fait pour rester motivé. Parce que souvent en fait, on a cette flamme au début de se motiver et atteindre ses objectifs. Et au bout d'un moment, à peu, s'éteindre un petit peu. Et souvent le plus dur c'est de la garder allumée. Genre ferme les yeux, imagine le toit futur. Si tu continues à faire ça toute la journée, c'est-à-dire rester avec la fictème toute la journée à rien faire. Ouais, t'es bien, t'as accès à de l'amour, de façon illimitée. En fait, si tu fais pas les choses qui vont attirer par exemple cette fille au début de ta relation, tu vas juste perdre ta relation. Parce que tu as pu être le même qu'elle a rencontré à tes débuts. Pas le gars discipliné, pas le gars qui est assidu. Tu vas perdre ton physique. Tu vas juste devenir un déchet en fait. Le truc c'est qu'il faut que tu utilises la peur pour te motiver. La peur de perdre ce que t'as déjà construit. Perdre la fictème, perdre le corps que t'as forgé. Peur de perdre le respect envers toi-même. Et la confiance que t'as bâtie au fur et à mesure des efforts que t'as fait. Et en fait, si tu fais ça, tu vas juste repartir à zéro. Est-ce que t'as envie de tout ça ? Si tu vas plus à la salle, si tu fais plus attention à toi, bah en fait, y'a juste un autre gars qui va venir et qui va voler la fille avec qui tu es. Qui va voler l'argent que t'aurais pu faire dans ton business. Qui va prendre ta place. Et qui va même avoir le physique que toi t'as toujours voulu. Là où tu fais pas les choses, y'a quelqu'un d'autre qui va le faire. Tout ce qu'il a en fait, il va te le prendre parce qu'il est plus discipliné que toi. Il est plus motivé. Utilise ton égo pour te dépasser. Une autre aussi astuce, c'est pense aussi à la vision que t'as sur toi-même. Prends un peu de recul et regarde ce que tu es réellement. Parce qu'en fait, si tu vas à la salle tous les jours, tu dois te considérer comme un athlète. C'est vrai, t'es discipliné, t'as un certain mode de vie. Le 95-99% des gens suivent pas. Tu dors tôt, tu vas à la salle, tu manges bien. Y'a presque personne qui fait ça. Donc t'es un athlète, tu fais de la musique tous les jours, t'es un artiste. T'écris tous les jours pour écrire un livre et tout. T'es un écrivain déjà. La vision que tu t'infliges à toi-même, en fait, c'est ta réalité. Donc autant croire à tout ce que tu fais à fond.